Hello Youtube ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'une minute unboxing. Dans cet épisode, encore une fois, je vais vous ouvrir trois colis parce que j'ai beaucoup de retard. Donc pour attraper au plus vite mon retard, c'est aujourd'hui, ces trois petits colis que nous allons ouvrir ensemble aujourd'hui. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que dans les deux colis là, je sais de sûr ce qu'il y a ici, je sais à peu près ce qu'il y a là. Mais alors par contre, celui là, je ne me rappelle absolument pas ce que c'est. Donc on verra bien ce qu'il y a à l'ouverture directement. Donc on va commencer par le tout premier colis. Donc celui-ci, je me rappelle très très bien ce qu'il y avait dedans puisqu'il s'agit de jeux que j'ai acheté sur Ebay. Ça m'avait coûté quelque chose comme 30 euros frais de port compris, un peu moins je crois, 28 quelque chose. Alors je vais faire en sorte d'ouvrir ce colis de manière à pouvoir réutiliser l'enveloppe car oui, je suis un gros radin. Mais bon, si je peux éviter de payer une enveloppe plein pot à la poste, c'est pas mal. Alors voilà, toc, ça devrait pouvoir se vivre comme ça, super. Hop, impeccable. Donc envoyé dans un papier bulle, ça c'est bien parce qu'il s'agit de jeux rétro avec des boîtes carton. Donc forcément, qui dit boîte carton dit jeu qui peut s'abimer. Donc vous avez forcément compris par l'épaisseur à mon avis qu'il s'agit très certainement de jeunesse. Eh bien oui, ce sont des jeunesses. Alors le tout premier, on le voit d'ici, hop, il s'agit d'un Dr. Mario, voilà, sur la NES. Alors avec une boîte, voilà, on le voit quand même, je le savais qu'il n'est pas dans un état impeccable de chez impeccable. Mais bon, moi je ne cherche pas des jeux en état neuf, encore moins sur la NES. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il y a dedans. Alors on a bien le jeu impeccable. Je le possédais, moi, donc ça sera toujours l'occasion de pouvoir sortir un loose de ma collection. Alors on va sortir le petit four sans abîmer les rabats. Voilà, donc il n'y avait pas de notice dans celui-ci. Je ne savais plus lequel, je crois que les deux sont sans notice. Les deux jeunesses, je crois qu'ils sont sans notice. Je crois, il me semble. Voilà, donc c'est une version FAH. Pour ceux qui aiment bien se tripoter la bite avec les versions FAH, moi je n'en ai absolument rien à foutre. Enfin, ça m'intéresse d'avoir du français sur mes jeux uniquement quand c'est du RPG. Mais après, en soi, du français sur des jeux comme ça, un petit peu rien à foutre. Donc voilà, ce petit Dr. Mario qui remplacera, en fait, je l'ai mis juste là pour vous montrer, le Dr. Mario de ma collection, voilà, avec une boîte. Ça va que j'avais récupéré ça gratos, mais voilà, celui-ci ira à l'échange si ça vous intéresse d'acquérir celui-ci. Et le deuxième jeu, alors on a un petit papier, je pense que c'est la facture, oui tout à fait. Donc j'en avais eu pour, ah non, 31,50€, 25€ plus 6,50€ de frais en Colissimo. Donc bon, c'est bien, il m'a bien envoyé un Colissimo, pas de problème, donc je ne me suis pas fait entuber sur l'envoi. Voilà, le deuxième jeu, alors le deuxième jeu, c'est du lourd. Voilà, et voilà, il s'agit du Double Dragon 3, voilà, sur la NES. Alors super content, quand je vous dis, voilà, imaginez-vous, les deux jeux pour compris pour 30€, c'est quand même pas très très cher, même si, je crois que le Double Dragon aussi est sans notice, de mémoire. Ouais, il est aussi sans notice, il n'y a pas de cale polystyrène non plus, mais bon, les cale polystyrène, ça se refait. Donc voici la cartouche du Double Dragon 3 avec sa boîte. Alors la boîte, il y a bien les rabats, voilà, il y a bien les rabats, pareil pour... Alors là, c'est une version NO, donc une version allemande, mais bon, j'en ai un petit peu rien à caler. Donc voici, la belle boîte du Double Dragon, elle est dans un état correct, voilà, c'est pas du super état, mais une fois que ça sera mis dans une boîte plastique, ça sera très très bien. Donc voilà, un petit Double Dragon 3, quand je vois que je l'avais vu en magasin il n'y a pas si longtemps à plus de 60€, et bien moi, le rentrer à moins de 15€, c'est forcément une superbe affaire pour moi. Alors, on va passer à ce colis-ci, voilà, un colis, alors celui-ci, je crois m'en rappeler ce qu'il y a dedans, mais je ne suis pas sûr. De mémoire, c'est un achat qui a été fait sur Facebook, sur un groupe Facebook, je crois, si je me rappelle bien, c'était par rapport au nom du vendeur que je crois me souvenir ça. On va arracher ça, parce qu'au final, ça c'est l'adresse, il n'y en a un petit peu rien à foutre. Décidément, il n'a pas fait semblant pour l'emballage, il ne pouvait pas s'ouvrir comme ça. Impeccable ! Donc voilà, ce n'était pas un achat, autant pour moi, donc ce n'est pas ce colis-là auquel je m'attendais, mais je me rappelle très bien celui-ci. Celui-ci, c'était un échange que j'ai fait avec quelqu'un sur Facebook, par contre, on s'était échangé, donc moi, je lui avais en fait un Killer Instinct sur Super Nintendo complet en échange. De ce jeu, voilà, sous papier bulle, dans un bon état, superbe, voilà. Il s'agit du Mario Kart 64 sur la Nintendo 64, dans un état très correct. Voilà, alors si ce n'est qu'il manque un petit rabat, une petite languette là-haut, voilà. Et puis, il y a une écriture ici, au stylo, mais je pense que cette écriture devrait pouvoir partir avec de l'essence F ou avec quelque chose comme ça, donc je verrais bien, je frotterais avec. On a bien la petite cale, la cartouche et la notice, voilà, impeccable. Voilà, la boîte en dehors de cette petite déchirure ici, où il manque une languette et cette petite écriture-là, le jeu est en très bon état, donc je suis content de rentrer ce petit Mario Kart 64 qui est une belle acquisition pour la collection Nintendo 64. Et enfin, le dernier petit colis. Alors, ce colis-là, par contre, je ne me rappelle pas du tout ce que c'est, puisque je ne me rappelle même pas de la personne qui me l'a envoyé. Je crois savoir si ça y est, ça me revient. A priori, ça doit être un achat fait sur Le Bon Coin, avec une achat sur Nintendo Gamecube. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il s'agit d'un jeu qui m'a coûté la bagatelle de 40 euros, frais de port compris. Donc, ce n'est pas super cher en soi pour ce jeu, frais de port compris. Ça reste quand même 40 euros pour un jeu Gamecube. Mais pour le Resident Evil Nemesis, Resident Evil 3, voilà, sur la Gamecube, ce n'est pas un prix excessif. Normalement, c'est complet. Oui, impeccable, complet, qu'une notice est dans un état irréprochable. Le CD, espérons que ce ne soit pas rayé. Et le CD est impeccable. Donc, super. Une belle pièce, une belle pièce pour la collection Resident Evil et la collection Gamecube. Voilà, une pièce que je n'avais pas. Il manque toujours le Resident Evil 2 sur la Gamecube. Mais ça fait toujours plaisir de pouvoir acquérir ce petit Resident Evil 3. Et bien voilà, c'en est tout pour les colis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Trois petits colis avec une ouverture assez rapide, moins de 10 minutes. Donc, de toute façon, les unboxings, c'est prêt pour être très très long. Je ne m'arrête pas sur les jeux parce que je pense que tout le monde connaît Dr. Mario. Là, c'est une sorte de tritrice-like. Je pense que tout le monde connaît Double Dragon, puisque c'est un beat them all qui a fait ses preuves plus d'une fois. Mario Kart. Bon, Mario Kart, parce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Mario Kart. Et puis Resident Evil, je pense que c'est pareil. Les Resident Evil, tout le monde connaît ces jeux-là. Donc, quand c'est des jeux un petit peu plus poussés, je peux vous les présenter. De manière générale, l'unboxing, il m'arrive aussi parfois d'acheter des jeux que je ne connais pas. Donc, je ne pourrais pas forcément toujours non plus vous parler des jeux. Mais pour ces 4 jeux-là, je pense qu'il n'était pas nécessaire et indispensable que je vous parle des jeux des heures et des heures. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça me fera très très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501